La majorité, dans le mouvement actuel de notre société, nous voulons accéder à ce qu'on appelle l'élimination, ce qu'on appelle l'éveil. Et ça donne de l'ampleur à un vouloir qui veut aller quelque part. Ça donne un but à l'existence. L'existence que tu as qui est morose, donc tu te crées quelque chose qui va te faire sortir de ces sillons tout tracés que tu es coincé dedans. Parce que nous sommes dans cette vie avec des éléments qui nous accablent. Nous sommes dans ce monde avec tout ce que nous avons fait et tout ça nous accable. Mais il est intéressant de voir, non pas comment tu vas y arriver, comment tu vas faire pour gagner cet éveil, cet autre état d'être où tu vas te sentir très bien. D'ailleurs, toute cette activité vient de ce que tu as appris, comment c'était. Donc tu t'es fait une image de ce à quoi tu veux et tu poursuis cette image, cet concept de ce que c'est l'éveil. Parce que tu as entendu tellement autour de toi dire qu'il y a l'éveil, qu'il y a le nirvana, qu'il y a un paradis, qu'il y a autre chose au-delà de toute l'activité que nous faisons, nous les humains. Et toute cette activité, justement, crée en nous l'envie. Et c'est une synergie qui fait que tout le monde aussi a envie. On a envie d'aller quelque part, d'arriver quelque part. Il y a un but, la vie a un but à ce moment-là. Et moi, je dis, peut-être qu'il faudrait laisser tout ça derrière nous. Allez voir vraiment comment ça se passe, qu'est-ce qu'on est en train de faire, et pourquoi on en est arrivé à là. Et est-ce qu'il ne serait pas mieux de comprendre tout le système qui nous empêche d'être là, d'être présent, d'être avec ce qu'on est, sans vouloir quelque chose d'autre. Parce que le fin fond de l'histoire, c'est qu'il y a quelque chose qui t'empêche d'être ce que tu es. Et ce quelque chose, c'est toute l'activité que tu fais pour y arriver. Parce que cette activité, c'est l'activité de ce que tu te proposes à toi-même. Tu te proposes le niavana, tu te proposes quelque chose que tu aimerais atteindre. Et en fait, tu n'atteins rien du tout, tu atteins ton désir. Quand tu as la chose, tu as ton désir. Mais tu n'as pas ce qu'on appelle la liberté d'être toi-même. Parce que tu voudrais être ce que tu aimerais. Donc, voir les choses qui t'empêchent, c'est peut-être la première chose. Parce que quand tu as vu que tu es dans une espèce de traquenade, de mensonge que tu te racontes à toi-même, et que tu veux absolument gagner quelque chose, alors, il y a à ce moment-là une prise de conscience. Une prise de conscience que ce que tu fais est faux. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il faut arrêter de faire. Donc, ça veut dire que tout ce que tu faisais était inutile. C'était de pédaler dans le vent. Mais, ce qui se passe vraiment, c'est que quand tu cesses cette activité de vouloir, et bien à ce moment-là, ton esprit est calme. Ton esprit n'est plus occupé avec ce qu'il devrait y avoir. Et là, prendre conscience de cet esprit qui ne veut rien. Prendre conscience que rien n'est à atteindre. Alors, il se passe un miracle à ce moment-là. C'est que ce que tu es est présent. Et ce que tu es, c'est ça l'éveil. C'est ça la vie. La vie, c'est d'être là, présent. Mais pas être dans ce qu'on aimerait être. Être là. Et à ce moment-là, tu n'es plus en dualité. Ton esprit est calme. Ton esprit est dans la quiétude. Tu ne cherches plus. Tu es là. Tu es présent. Là, maintenant. Ce que tu es n'a pas besoin d'aller nulle part. N'a pas besoin de construire un monde. N'a pas besoin de construire une vie que tu aimerais. C'est là. Et à ce moment-là, là, il y a un trésor. Il y a un trésor à explorer. Et ce trésor, c'est le silence. C'est quand il n'y a plus rien à faire pour pouvoir gagner quelque chose. Qu'il y a à ce moment-là du silence. Et le silence te permet de voir la vie comme elle est. Tu es dans un état d'infini. Rien ne peut déranger cet état, à part toi-même. À part si tu entres encore dans l'activité de faire quelque chose pour pouvoir arriver à tes fins. Mais si tu restes là, avec ce que tu es, c'est-à-dire ce vide, ce silence, ce rien qui est là. Ça, c'est ta présence. La présence que tu as. Et dans cette présence, il n'y a pas de conflit. Parce qu'il n'y a pas là-dedans une activité qui voudrait faire arriver quelque chose. Tout est là. Ce que tu es est présent. Et cette présence, c'est justement l'accès pour ne plus être emporté par ce qu'on te demande d'être, par ce que tu te promets d'être. Et là, il y a une ouverture d'esprit. L'esprit, en fait, s'ouvre à une perception qui ne vient pas de ce que tu veux. Mais c'est à ce moment-là que la perception se fait. Qu'il y a quelque chose de plus grand que ce que tu connais se révèle à toi. C'est-à-dire, cette éternité, cette immensité où il n'y a pas un couac. Où il y a la paix, la sérénité. Et dans cette sérénité, alors l'esprit est capable d'agir. Mais non pas dans une action préméditée. C'est une action qui agit avec la perception qu'il y a en face de lui. La perception est infinie. La perception, dans le champ de perception, il n'y a pas les pensées. Il y a une perception. Et cette perception, elle va faire en sorte que toutes les choses que tu fais va mettre de l'ordre. Tu es cet être serein, ordonné. Et tu vas être cela. C'est cela que tu es. Mais pas ce que tu aimerais. Et ça, c'est naturel. C'est naturel d'être ce que tu es. Silencieux. Pas embrouillé, pas confus par ce que la pensée propose. Mais tu es là dans un moment de justesse, de calme. C'est le silence qui habite en soi. Mais pour que ce silence puisse être là, il faut que tu sois libéré de cette envie, de cette envie d'aller quelque part. Il faut que tu comprennes que tout ça, c'est l'ennemi de toi-même. L'ennemi de ce que tu es pour de vrai. Parce que quand tu veux quelque chose, ça veut dire que tout ton être aspire à quelque chose. À être ce qu'il aimerait. Il aimerait être le bonheur. Il aimerait être l'amour. Il aimerait être celui qui plaît. Et il se fait plaisir à lui-même en se donnant l'illusion d'être ce qu'il pense pouvoir faire pour y arriver. Mais il n'y a rien à faire. Parce que ces choses-là sont ce que tu es. C'est la présence que tu es. Mais si tu veux avoir cela, alors tu vas activer ton esprit pour pouvoir arriver à être cela. Et c'est là toute la problématique de celui qui est chercheur, qui veut trouver le niavana, qui veut trouver la quiétude, qui veut trouver la paix. Parce que justement, il y a celui qui cherche, celui qui veut, celui qui attend que les choses seront à son goût. Et donc, celui-là, il faut le comprendre. Il faut que tu ailles voir qui c'est celui-là. Celui-là, ce sont les pensées qui s'ingèrent, qui s'initient dans le silence. Dans le silence de ton être, il vient et il crée le chaos. Il crée la confusion. Parce que lui, il te dicte c'est quoi le silence. Lui, il te dicte qui tu es. Comment ton silence devrait être. Donc, il essaye tout le temps d'influencer l'esprit pour que l'esprit soit occupé tout le temps à vouloir être ce que le monde de la pensée, le monde de ce que le passé programme. Donc, tu es omnibulé par la pensée qui est en toi. Et pour être libre de cela, il faut que tu le vois. Il faut que tu vois la fausseté de ce qui se passe. Si tu ne vois pas tes actions compulsives, comment peux-tu comprendre que l'action, elle est de toi ou pas de toi ? L'action compulsive, elle vient de ce que tu te proposes à toi-même, de la promesse que tu te fais. Et tu veux arriver à quelque chose. Et l'action qui vient d'ailleurs, d'un autre plan de dimension, où il n'y a plus la pensée, où il n'y a plus ce que le passé propose, il y a juste l'instant où tout se vit. C'est ça qui est toi. Un événement qui est là. qui n'attend rien. Qui ne demande rien. Qui ne veut rien. Tu es cela. Et parce que tu veux, alors tu crées dans le silence du raffût. Et le silence est brouillé. La perception est voilée par ce que tu te proposes. Et tu ne vois plus clair. Tu vois de manière confuse. Nous regardons le monde et nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe vraiment. parce que nous sommes en plein dans l'agitation, dans le détail. Nous ne sommes pas en train de regarder au-delà de ce que la scène propose. En haut. Élève-toi et regarde ce que la scène propose. Et tu verras que toutes les pensées que tu as, elles sont fausses. Et à ce moment-là, c'est tout à fait logique que tu puisses accepter d'arrêter, et de cultiver ce genre de pensée. Alors tu ne veux plus être ce que tu devrais être. Tu acceptes d'être ce que tu es. Ça c'est de l'intelligence. L'intelligence t'a frappé. L'intelligence t'a remué ton être pour te demander de ne pas être ce que tu devrais être. Donc, nos relations ont besoin de cette quiétude pour avoir la paix. Accepter l'autre tel qu'il est. Accepter le monde tel qu'il est. Ne pas dire comment il devrait être. Ne pas supposer comment les choses devraient être pour qu'elles soient égales à ce que je sais, au conditionnement que j'ai eu, moi. Toutes les choses ne sont pas comme ça. Les choses sont comme elles sont. Et c'est de les accepter. En acceptant cela, alors tu acceptes d'être silencieux. Parce que tu n'essayes plus de contrôler, ni d'arranger, de rien faire. Et tu ne peux rien d'ailleurs. C'est ça la réalisation. C'est que tu ne peux rien déranger de ce qui est. Ce qui est est là. Nous sommes là. Et rien d'autre n'existe. Dans le moment où tu es là. Ce que tu es, c'est ça. Ce qui existe, c'est ça. Mais autrement, rien d'autre n'existe. Tout autre chose devra être inventée pour faire exister ce que ta tête te demande de faire exister. Donc, juste accepter déjà de voir la vie telle qu'elle est, pas la vie que tu aimerais. Et parce que tu vois, c'est cet état d'esprit qui veut faire des choses, qui entre dans le silence et qui efface le silence. Et qui donne à l'esprit de l'activité. Et cette activité rend confus. Parce que, tu vois, la pensée, elle, elle est limitée. Et elle va faire travailler l'esprit. Avec la confusion. Et avec l'outil qui est confus. Elle va essayer de rendre les choses moins confuses. Et l'outil, c'est toujours la pensée. Et la pensée, c'est toujours la limite. Et elle sera toujours confuse face à la grandeur de ce qui est là. Ce qu'il y a. Ce que tu es là, maintenant. Pas ce que tu aimerais. Exister, à travers ce que tu aimerais, est une illusion. Merci.